Bonjour à tous, aujourd'hui je sors une vidéo assez peu commune pour ma chaîne, mais comme ça parle de musique et de batterie, ce n'est pas hors sujet. Pour les besoins d'un clip que l'on a réalisé avec le projet Missy Ziyi, nous avons eu besoin d'acheter une batterie bon marché. Bon, à la fin il ne restait plus que ce tome, mais plutôt que de le jeter, je me suis posé la question de son utilité et de ce que je pourrais en faire et en tirer. Il m'est ainsi venu l'idée que je n'avais pas de caisse claire dans de petits diamètres que je pouvais utiliser aussi bien en studio qu'en concert, etc. Du coup, je vais transformer ce tome en caisse claire. Comme ce sera une grande première pour moi, je vais tout filmer et vous expliquer étape après étape ce que je fais avec ce fût, comment je vais travailler le bois, etc. Il y aura également une partie test à la fin pour vous faire écouter le rendu sonore. D'avance, je préfère vous prévenir, c'est un bois plutôt bon marché, donc je ne suis pas du tout certain de la qualité et du rendu sonore. De plus, comme je n'ai aucune expérience du travail du bois et que c'est une grande première pour moi, je ne suis pas du tout certain non plus de la qualité de mon travail et du rendu final. Pour commencer, voici à quoi ressemble le fût de près. C'est un fût Starlone, une marque faisant partie du groupe et de la marque de batterie Millennium qui fabrique des batteries bon marché pour permettre de débuter sans casser sa tirelire puisque l'on trouve des kits complets de batterie pour moins de 200€. Ce fût est un tome de 10 pouces par 8 que je conserverai dans ses dimensions. Pour ce faire, je vais déjà commencer par démonter les coquilles, le système de support ainsi que l'évent de décompression avant de m'attaquer au rhodoïde. Le rhodoïde est une feuille plastique imprimée avec un motif ou bien dans une couleur unie permettant aux marques d'économiser de l'argent en peinture ainsi qu'en vernis. Le rhodoïde est collé directement sur le bois, je vais donc utiliser un décapant thermique pour chauffer et ramollir la colle. Puis, à l'aide d'une spatule, je vais commencer à la décoller. Une fois décollé, il faut nettoyer les parties de colle et les résidus qui pourront rester collés sur le fût. Ce fût est composé de 5 tirants, c'est-à-dire 5 vis qui serrent les peaux de chaque côté au niveau des coquilles. Pour une raison d'équilibre de la peau et donc d'une meilleure qualité de son, je préfère utiliser 6 tirants. Je vais donc reboucher tous les trous d'origine du tom à l'aide de pâte à bois pour repercer moi-même les trous par la suite. Je ponce ensuite le fût et le nettoie à l'aide de sopalin pour éviter que tout résidu ne puisse perturber mon travail. Je vais ensuite placer mon fût sur un plan de mesure sur lequel sont indiqués les différentes tailles de fût et différents indicateurs pour le placement des coquilles où mes tirants devront se placer pour serrer le cercle et donc tendre l'âme. Je prends également les mesures pour le positionnement du déclencheur du timbre ainsi que pour le système d'accroche du fût. Puis à l'aide d'une perceuse, je perce mes trous en fonction des marquages. Une fois le perçage terminé, j'en profite pour poncer le fût sur la partie extérieure ainsi qu'au niveau du chanfrein afin de retirer tout résidu de bois qui pourrait être gênant. Je passe également un produit appelé bouche-port ou fondure afin de nourrir le bois de le lisser pour que le revêtement soit uniforme en vue de l'application de la peinture. Je m'occupe ensuite de faire ce que l'on appelle un snare bed à l'aide d'une lime. Le snare bed est un procédé de fabrication qui s'applique uniquement au caisse claire permettant au timbre de reposer à plat sur la surface de la peau de résonance, ce qui ne serait pas possible en gardant le chanfrein à cet endroit à 45 degrés. Il faut donc limer, poncer ou couper le bois sur cette surface pour permettre au timbre d'avoir un meilleur contact avec la peau et ainsi pour lui permettre de résonner de façon homogène et de lui donner une pleine réponse lors du jour. Pour la décoration du fût, je pars sur une couleur noire mat où il me faudra appliquer 2 à 3 couches de peinture. Elles seront systématiquement séparées par une partie ponçage à grain d'eau. Une fois la peinture complètement sèche, je passe 2 à 3 couches de vernis mat afin de fixer la peinture et pour une meilleure durée de la teinte dans le temps. Ces différentes couches seront également séparées par une partie ponçage toujours à grain d'eau. Pour l'intérieur, je passe une couche d'huile d'olive qui va également nourrir le bois. Je peux donc à présent passer au montage des nouvelles coquilles, du déclencheur, de l'évent de décompression et du système d'accroche. Je vais donc maintenant pouvoir passer au montage et à l'accordage des peaux, dernière étape avant l'essai de cette casquette. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 En conclusion, je suis plutôt content du résultat. Comme je l'avais pensé, la qualité du son n'est pas exceptionnelle. Cependant, cela m'a permis de relancer le bois et de me faire une première expérience. Je pense avoir fait quelques erreurs lors de la pose de la pâte à bois parce que ça a fait quelques pâtés et ça m'a un peu embêté par la suite pour la finition. Je pense que c'est la seule erreur que j'ai pu faire car dans l'ensemble le fût a une finition plutôt correcte. Il aurait sûrement mérité une à deux couches de peinture supplémentaire mais il aurait fallu que je rachète de la peinture et personnellement je n'envoyais pas forcément l'utilité d'en aller la qualité première du bois. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si cela vous a intéressé. En attendant je travaille sur de nouvelles covers pour ma chaîne ainsi que sur de nouveaux extraits live des concerts de Miss Isilliers. Ça devrait arriver d'ici quelques semaines à peu près. D'ici là je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501